Le Cameroun a marqué l'histoire en devenant la première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde. Mais suite à la victoire la Suisse contre la Serbie, les Lyons indomptables quittent la compétition dès la phase de poule. Une fierté néanmoins pour Vincent Aboubakar. On a montré un bel état d'esprit collectif. J'avais dit à mes coéquipiers qu'on pouvait le faire. Et à la 80e, je me suis focus sur le placement. Quand j'ai vu que mon coéquipier allait centrer, je me suis remis au premier poteau. Mon coéquipier m'a fait un beau centre et j'avais juste à reprendre. C'est une belle victoire, la qualification ne dépendait pas de nous. C'est une élimination amère mais on sort la tête haute de la compétition. Cela faisait plusieurs années que le Cameroun n'avait pas gagné un match de Coupe du Monde. C'est déjà une marge de progression. Je pense que dans les années à venir, la nouvelle génération, je l'espère, fera mieux que nous, a-t-il déclaré sur Binsport avant de revenir sur la polémique au sujet d'André Onana, je ne peux pas polémiquer sur ce qui s'est passé. André est l'un de mes coéquipiers, et Passy a montré que c'était aussi un grand gardien. C'est le foot. Il a su saisir l'occasion. Justement, ce même devis et Passy était dans le même état d'esprit. On devait faire le job en gagnant. On l'a fait. Mais quand on est rentré au vestiaire, on a vu qu'on ne passait pas. On était déçus forcément. Oui, ça nous donne espoir pour l'avenir. On a montré qu'on était une grosse équipe, qu'on pouvait battre n'importe qui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut avoir des regrets. On sort aujourd'hui la tête haute, ça nous donne confiance pour les prochains matchs, les prochaines compétitions. On peut être fier de nous. Je tenais à remercier les supporters d'être derrière moi et derrière nous.